Bonsoir Isabelle Leyer, avec votre ordonnance culturelle et l'agenda culturel que vous proposez à nos téléspectateurs. Et on commence par un spectacle musical avec une artiste que vous nous aviez amenée sur le plateau. Absolument, je voulais vous faire une petite devine. Allez, moi je vais jouer quand même, les ceux qui nous écoutent aussi. Musique, on y va, est-ce que vous reconnaissez ce tube ? Voilà, c'est la what de ? De, 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 de Caroline Loeb. Depuis Caroline Loeb, elle a arpenté les scènes avec ses concerts, avec ses pièces de théâtre, avec ses mises en scène aussi. Et je peux vous dire qu'en 35 ans, elle en a vu des vertes et des pas mûres. Et bien tout ça, elle nous le raconte dans son spectacle qui s'appelle Chiche. Donc c'est entre anecdotes et très jolis moments musicaux. Alors, ça se passe, attention, prenez des notes. Ça se passe à partir du 5 juin à Paris, au Théâtre de l'Archipel. Ensuite, en juillet, au Festival Avignon, en plus de Paris, elle fait les deux. Et à Avignon, elle jouera aussi son magnifique spectacle sur François Sagan. Autant vous dire que Caroline Loeb, elle a le don d'ubiquité. On aimerait bien savoir comment elle fait. En attendant, on regarde tout de suite un extrait de Chiche à Paris à partir du 5 juin. À Toulon, c'est gauche, aux sublimes et aux moches, à l'ici ou à l'ailleurs, toujours les mêmes encoches. Est-ce la peau bien trop fine ou le cœur bien trop proche ? Me voilà sans micro, avec juste le fil. J'ai continué à chanter dans le fil, comme si de rien n'était. New York est une ville implacable, mercée par un air étonnant, surexcitant et qui ne vous laisse pas de trêve. Ce n'est pas une ville familière, c'est une ville courant, c'est tendu. New York. New fucking York. Un cocktail d'énergie, plein d'énergie différente. Il y a un livre maintenant, puisqu'on regarde tout avec vous Isabelle. Un livre sur le street, j'essaie de copier, un livre sur le street art XXS. Street art, c'est cet art qui fait partie de notre quotidien. On ne le voit pas toujours et pourtant il est là, sur nos murs. Et en tout petit, je vous le donne parce que ça vaut vraiment la peine de le prêter. C'est vraiment super. Donc en fait, ce sont des œuvres d'art qui sont réalisées ici par 50 artistes de street art. Ils sont pleins de talents, de créativité, mais aussi de poésie et du humour. Mais c'est des petits formats, c'est ça la particularité. Voilà, XXS, exactement. C'est mignon. Et ça nous permet de porter un autre regard sur ces peintures, tags, sculptures. C'est parfois touchant, parfois super drôle. Et on se rend compte que c'est vraiment des œuvres d'art urbain et des belles œuvres à découvrir. Donc, Street Art XXS par Edith Polis et aux éditions alternatives. Et si vous voulez plonger encore plus dans le street art et que vous êtes dans la région parisienne, je vous signale cette exposition du photographe Grégory Herpe qui s'appelle de Banksy au mur de Berlin. Alors lui, il est parcouru le monde à la recherche d'œuvres de street art, mais en grand format. Et il nous a ramené ses coups de cœur. Ça se passe donc à la mairie du 17e à Paris et c'est jusqu'au 30 juin. C'est vraiment joli. Il suffit d'ouvrir les yeux. Merci beaucoup Isabelle, Edith Polis, Street Art XXS aux éditions alternatives. Et puis, un tout nouveau festival. On va voir des agendas chargés qui se déroulent en juin à Paris. Voilà, ça s'appelle le Phénix Festival. Phénix comme l'art qui renaît de ses cendres après le confinement. Son but, c'est d'aider les nouveaux spectacles à se préparer au Festival d'Avignon qu'il y a donc lieu en juillet. Et donc, l'idée, c'est parce qu'Avignon, c'est hyper important pour les spectacles. C'est-à-dire que quand un spectacle est repéré, il peut tourner pendant un an, voire deux ans. Donc, vous imaginez l'enjeu. C'est aussi l'occasion de montrer au public parisien pour la première fois ses œuvres et aussi à la presse pour peut-être avoir un super bouche à oreille pour Avignon toujours, pour le remplir. Donc, Phénix Festival se passe du 1er au 20 juin à Paris. 18 spectacles qui sont présentés dans 7 théâtres un peu partout dans Paris. Le site internet, c'est phénixfestival.com. Et une programmation qui a l'air vraiment passionnante, intéressante, vraiment à découvrir sur Internet dès maintenant. Je ne peux plus dénoncer petit site, je ne peux plus. J'en serai malade, pire, j'en aurai honte. Je dois m'attaquer à la racine du mal. La racine, c'est quoi ? La racine, c'est le fric. La racine, c'est le pouvoir. Et personne à Hollywood ne fera rien contre Hitler si je ne le fais pas, moi. Et alors ? Les autres, ils fonceront après l'orage. Et alors ? Ça va devenir facile, facile et lucratif. Tu n'empêcheras pas la guerre, Charlie. Alors, laisse la politique aux politiciens. Et si tu veux encore faire des films, alors contente-toi de faire marrer les gens. Je sais qu'on peut faire des films populaires et intelligents, mieux que personne, je le sais. Et si personne n'a le courage de les faire, ces films, le courage et le talent, alors un jour, on ne pourra plus et ce sera la bêtise et ils auront gagné. Je mélange tout. Rien, je mélange rien ! Et on a le temps de faire un petit récap, Isabelle. Avec plaisir, petit récap. Donc Caroline Loppe, 35 ans de carrière et autant d'anecdotes croustillantes en spectacle et en musique avec Chiche. Ensuite, plonger dans le street art avec en petit le livre XXS et en grand l'exposition de Grégory Herpe. Et enfin, on s'envole grâce au Phoenix Festival à la découverte de 18 pièces de théâtre du 1er au 20 juin à Paris. Merci beaucoup, Isabelle. Et merci à vous d'encourager la culture toutes les semaines comme vous le faites et de nous faire respirer. Merci.